Bonjour, bonjour à tous les Brasiliens, bonjour à tous les Européens. On est là pour faire encore une vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler concernant les TRIPS, concernant les Aspirin C et concernant le fait qu'on doit donner un peu plus de l'eau à Mufalanopsis. Bon, en tout cas, moi je le fais et je me sens très heureux parce que ça fait déjà deux années que j'ai mes orchidées et elles sont merveilleuses et je fais toujours la même manière. Si on donne trop de l'eau et elle mord, ça je ne pense pas que c'est vrai. Mais si on laisse sans l'eau, la racine sèche et après qu'on vous donne de l'eau, c'est trop tard, elle est déjà au bout de la mort. Donc, c'est ma manière de penser, c'est ma manière de m'occuper de mes orchidées et je trouve que c'est merveilleux. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer pourquoi à peine les deux qui sont en haut, il y a une qui était là, il y a une qui était là. À peine ces deux a eu des drips. Je vais vous montrer tout de suite, mais avant tout, n'oubliez pas de laisser votre like, de partager avec vos amis et de s'inscrire dans le canal. Mais le plus important, le like. Quand on vous laisse le like, YouTube va partager plus de vidéos et il va plus en plus grandir le canal. Donc, n'oubliez pas le like, partage avec vos amis. D'accord? Je compte sur vous, je compte avec vous tous pour que le canal puisse grandir de plus en plus. J'espère que ça va vous aider énormément. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, parce que pour moi, aujourd'hui, j'ai découvert ça et j'ai trouvé très intéressant. Ce n'est pas quelque chose qui est prouvé scientifiquement, mais c'est quelque chose que j'ai découvert ici, chez moi-même. Parce que j'aime mes plantes, j'observe énormément mes plantes. Et donc, quand on aime quelque chose, on est constantement en train d'observer, de regarder comment elles vont, s'elles vont bien, s'il y a trop de l'eau ou pas trop de l'eau. Et enfin, toutes ces choses-là, on fait vraiment de plus en plus quand on aime. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Cette semaine, normalement, quand je donne de l'eau, quand je regarde tous, quand je regarde, je les prends comme ça. Celle-là, c'est la plus belle, comme je vous avais dit. Ça fait déjà trois mois qu'elle est comme ça, en fleur, merveilleuse. Je la prends comme ça, je regarde dans le pot. Si le pot, il a, regarde, un moins ça de l'eau, je laisse, je ne donne plus. Mais, de moment que cette peau, cette eau qui est ici, c'est complètement séché, je mets minimum un doigt de l'eau, ici en bas, avec l'aspirine C. Donc, je n'attends pas que mes plantes viennent secs ici. Non, je n'attends pas. Je mets tout simplement un doigt ici, minimum un doigt de l'eau, ici avec l'aspirine C, pour qu'elle va boire doucement et elle ne va jamais sécher. Parce que c'est très important et vous pouvez voir mes plantes sont merveilleuses, les feuilles sont bien hydratées, sont superbes, chaque fois de plus en plus plus belles et les fleurs, merveilleuses. Donc, mais on a l'habitude de regarder toujours les plantes qui sont en bas. Alors, on regarde et on dit, ah, elle est bien, elle a assez de l'eau. On ne s'occupe pas de celle qui est là-haut, parce qu'on dit, celle-ci est avec de l'eau, celle-ci est rassée. Ce n'est pas vrai. La chaleur monte toujours. Elle est plus chaude là-haut qu'en bas. Alors, ça sèche plus vite en haut qu'en bas. Et c'est ce qui est passé avec ces autres. Et je vais vous montrer. Le fait qu'elle est séchée, les feuilles n'est pas déshydratées. Non, les feuilles sont bien. C'est joli encore, comme vous voyez là. Mais par contre, elle était tellement sec. Maintenant, je mets beaucoup de l'eau pour qu'elle va bien hydrater. Vous pouvez voir, il y a beaucoup. Mais quand c'est fini, que je vois qu'elle est restée longtemps comme ça, je vais vider et je vais laisser à peine un doigt de l'eau. C'est tout. Pour l'instant, elle a beaucoup. Mais ce que je vais vous montrer, le fait qu'elle était longtemps séchée, elle a eu des tripes. Et vous pouvez voir les tripes. Regardez. Et comment j'ai remarqué qu'elle avait des tripes? Regardez les boutons. Quand les boutons prend cette forme-là avec des trous comme ça, regarde, comme ça, ça veut dit qu'elle a des tripes. Et alors, j'ai dit, ah, elle a des tripes, je vais la chercher. J'ai commencé à chercher et j'ai trouvé dans les fleurs, dans la vidéo plus courte que j'avais fait, j'ai montré. Il y a plein de petites taches noires là-dessus, mais on voit à peine avec quand on fait la vidéo et on a grandi plus. Alors, on voit de tellement minuscules qu'ils sont les bébés tripes. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ça que je vais vous montrer. Le fait qu'elles étaient là-haut et là-haut, elles étaient secs, elles ont eu des tripes, mais toutes les autres qui sont ici en bas n'a pas eu. Normalement, les tripes, quand elles donnent sur une, elles donnent dans toutes les autres, mais les autres n'ont pas eu parce que les autres étaient toujours humides et toujours humides avec l'aspirine C. Elles n'ont pas eu de tripes. Elles sont merveilleuses. Je vais juste m'ont montré comment elles sont. Je vais vous montrer encore une fois. Regardez, elles sont merveilleuses. Il n'y a qu'un bouton qui est tombé, il n'y a qu'une fleur qui est mauvaise. Donc, ça me dit qu'elles n'ont pas. Et pourquoi? Parce que je les donne plus souvent de l'eau parce qu'elles sont en bas. Je regarde souvent et je donne toujours un peu et je n'ai pas donné assez d'eau qui était en haut. Et là, elles étaient avec des tripes trop vite et les autres n'ont pas pris parce qu'elles avaient l'aspirine C dedans. Donc, ça aide. L'aspirine C, quand on prend des aspirine C, nous, on n'attrape pas la grippe. Les plantes, elles prennent l'aspirine C et elles n'attrapent pas de tripes. Et ça, c'est ce qu'on tente. Je vais encore observer toute cette semaine parce que j'ai donné à celle-là, maintenant, justement, de l'eau avec l'aspirine C de nouveau. Et je vais attendre pour qu'elle va... Si les tripes disparaissent de chez elles et les autres n'ont rien, ça veut dire vraiment que l'aspirine C aide aussi dans cette situation-là. Qu'elle ne va pas tuer la bête, mais elle va éviter que la bête agrandisse, les bestioles va agrandir de plus en plus, multiplier et partager vers les autres. C'est ça que je voulais vous parler. Je voulais dire que je suis très contente avec ce détail que je viens de découvrir. Vous pouvez voir l'autre qui était là. Celle-ci, c'est celle qui était là et l'autre était là. Je vais vous montrer. Regardez ça. C'est celle-ci. Elle a une fleur qui sèche, mais la forme qu'elle sèche, c'est parce qu'elle a aussi des tripes. Et je vais vous montrer le bouton ici. La forme du bouton, on voit. Regarde, il n'a plus de forme comme il faut. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà. Elle n'a pas une forme normale. Il y a un autre ici, un tout petit ici aussi que vous pouvez voir. Regarde la forme qu'elle a. Ça, ce n'est pas une forme d'un bouton. C'est le tripes qui fait ça. Elle garde toute la forme de boutons, de tiges et de tout. Donc, la plante est en bonne santé, si vous pouvez voir. Parce que j'ai découvert justement aujourd'hui, j'ai le temps de la soigner. Elle aussi, j'ai donné beaucoup de l'eau. Pour l'instant, regarde qu'elle coule. Je vais laisser comme ça jusqu'à qu'elle est bien hydratée. Ça ne fait qu'un maximum demi-heure que j'ai mis. Mais quand c'est fini, je vais vider. Je vais laisser qu'un petit doigt. Et c'est tout. Donc, c'est très important de penser à ce détail. Je vais vous montrer une autre plante. Celle-ci. Si vous voyez ça, regarde comme elle est merveilleuse, les fouilles. Elle a aussi toujours un petit doigt de l'eau là-dedans. Je ne sais pas ce qu'on va voir. Ça va voir. Voilà. 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 Du petit peu. Et là, quand même, je mets aussi toujours un doigt de l'eau. Je n'attends pas qu'elle sèche jamais. Je n'attends jamais qu'elle sèche complètement la racine. Et je mets un petit doigt de l'eau en bas pour qu'elle va évaporer et laisser que la plante reste toujours au milieu, toujours bien. Et regarde. Vous pensez vraiment que mes plantes sont en train de gâcher? Regarde. Une, deux, trois, quatre tiges merveilleuses. Et vous pouvez voir, les boutons, c'est bien saine. Je vais vous montrer une autre déjà qu'on a le temps. Celle-ci, c'est celle qui reste ici, dans le coin en bas. Regarde. Regardez. Elle est toujours, voire, mouillée comme ça. Là-dedans. Regarde. Un tout petit peu de l'eau. Un petit doigt aussi. Et elle est toujours arrosée aussi avec l'aspirine C. Regardez la forme de tige. On voit la forme de tige. On voit les formes de feuilles. Qu'elle n'a pas de trips. Elle n'a pas rien de bête dessus. Regarde. Elle est en train de pousser un coin ici. Et elle pousse de nouveau ici aussi. Et elle a une tige là et une tige ici. Donc, ça veut dire, donc, que les trips ne touchent pas les plantes qui sont toujours humides avec l'aspirine C. Par contre, celles qui sont secs, qui n'ont pas eu assez d'aspirine C, elle touche, l'utrips la touche, il a fait des dégâts. Et c'est ça que je voulais vous montrer, je voulais vous parler. Donc, l'aspirine C, ça m'aide énormément. Mes racines, toujours humides, toujours vertes à l'intérieur du peau, parce qu'elle est toujours un petit doigt de l'eau avec l'aspirine toujours en bas, ça aide énormément mes orchidées. C'est ça que je vous fais comprendre. Plusieurs personnes disent, non, il ne faut pas donner trop de l'eau. Chez moi, j'ai dit, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas la laisser tromper dans l'eau comme maintenant, j'ai justement mis dans celle-ci. Elle est trompée. Là, elle est trompée, regarde. Elle est trompée là. Pourquoi elle est trompée? Parce qu'elle était trop sec. Tout à l'heure, je vais vider et je vais la laisser à peine. Un petit doigt de l'eau avec l'aspirine C. Ça, c'est nécessaire. Pas trompée, mais quand même un tout petit. Elle doit être toujours verte, la racine, pour éviter. Si on attend qu'elle devienne grise, chez moi, en tout cas, si j'attends après quelques temps, les fouets comme un fruit de passion, comme ça. Et elle est finie. Et à la fin, elle est morte. Donc, je ne laisse plus jamais mes plantes arriver à tel point. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous faire comprendre qu'une plante, qu'elle est un peu plus seque, qu'elle reste même très seque, les tripes rentrent et habitent là-dedans. Et tu veux les plantes. Donc, laisse un peu plus humide. Laisse un tout petit peu plus de l'eau. Et tu vas voir que vos plantes ne vont jamais avoir de tripes ou de cochinil. Et si possible, avec l'aspirine C, parce que ça la protège. Je ne dis pas qu'elle va tuer la bête, la bestiole, mais ça va me protéger pour qu'elle n'en a pas. Parce que les autres qui sont en bas, qui sont toujours humides, avec l'aspirine C, elles n'ont rien. Et je vous montre tout ce que je vous dis. Chaque fois que j'ai dit quelque chose, je vous preuve aussi. Je vous montre. Regardez la merveille qu'elle est. Donc, c'est ça. La beauté d'une plante, la beauté d'une fleur. J'espère que vous avez bien compris et que vous n'oubliez pas de laisser votre like. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.